Diagramme de Clapeyron Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Et bien tout simplement, c'est la pression en fonction du volume. Pression de quoi ? Volume de quoi ? Et bien pression qui règne dans une enceinte où on a enfermé un corps pur. Et volume de quoi ? Volume de l'enceinte. Voici l'enceinte. J'ai enfermé un corps pur, par exemple, au départ de la vapeur d'eau. Je fixe la température. Attention, la température est constante. D'accord ? Bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Et bien, au départ, j'ai un volume très grand. Donc, le corps se trouve sous forme gazeuse. Donc, dans cette première partie du diagramme PV, Et bien, le corps est sous forme de gaz. Je diminue progressivement le volume. Donc, la pression augmente. Comme nous voyons ici, je diminue le volume. Le volume est de plus en plus petit. Et la pression augmente. Arrivée en ce point particulier, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, on a la première goutte de liquide qui apparaît. Vous la voyez, la première goutte de liquide qui apparaît ? Pourquoi ? Parce qu'à force de presser comme ça, Et bien, les molécules se rapprochent. Elles passent d'une forme gazeuse à une forme liquide. J'ai donc, à ce moment-là, un corps pur diffasé. Deux phases. Une phase liquide et une phase gazeuse. Ce qui est particulier pour un corps pur diffasé, C'est que la pression reste la même, Même quand je diminue ici le volume. La pression reste égale à une pression qu'on appelle La pression de vapeur saturante. Qu'est-ce que ça signifie ? Et bien, que dans ce segment-là, J'ai deux phases. La phase gazeuse plus la phase liquide. Je diminue le volume. Je diminue le volume. Et je garde deux phases gazeuses plus liquide. A cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, j'ai tellement, tellement diminué le volume. La pression étant égale à la pression de vapeur saturante. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai plus de gaz. Je n'ai plus que de quoi ? Que du liquide. Et à ce moment-là, comme le liquide est incompressible, J'ai beau augmenter énormément la pression, J'augmente la pression, Le volume, lui, reste à peu près constant. Car, vous savez, qu'une phase condensée est quasiment incompressible. Bien, ceci se fait à une température que je veux noter température T1. Par exemple, 20 degrés Celsius, 30 degrés Celsius, etc. Je recommence l'expérience. Cette fois-ci, je ne me mets plus à une température T1, mais je me mets à une température T2 plus élevée. À ce moment-là, nous sommes donc à une température T2 plus grande que la température T1, et nous retraçons le diagramme P en fonction de V. Même chose, gaz, 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 gaz. Hop ! À partir d'ici, liquide plus gaz, liquide plus gaz, liquide plus gaz, liquide plus gaz, liquide plus gaz. Et à partir d'ici, eh bien, uniquement du liquide quasiment incompressible. Et nous recommençons l'expérience en élevant progressivement la température. Arrivée à un moment, nous nous trouvons à ce qu'on appelle la température critique, T2. À ce moment-là, nous n'avons plus de phase liquide plus gaz, mais nous sommes dans un état que l'on appelle état de fluide supercritique. Ça veut dire que c'est un fluide qui est entre le gaz et le liquide. Une notion qui est un petit peu compliquée, mais bon, ici, nous sommes donc dans l'état d'un fluide supercritique. Alors, quels sont maintenant les noms des différentes parties de ce diagramme PV ? Eh bien, cette partie-là, c'est la courbe à partir de laquelle, si je passe de liquide jusqu'ici, eh bien, c'est la partie qui correspond à un premier passage de l'état liquide, à une première goutte, enfin, première phase gazeuse. Donc, on appelle ça la courbe, ici, de bulle. On appelle la courbe de bulle, hein, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une première bulle de gaz. Courbe de bulle. Là, voici, là, voilà. Ça, c'est la courbe de bulle. Bien. Alors, cette partie-là, c'est la partie qui correspond à ma première goutte de liquide. Donc, on appelle ça la courbe de rosée, comme la rosée du matin, petite goutte de liquide. Cette partie-là s'appelle le palier de liquéfaction. Petit problème de stylo, là, hein, palier de liquéfaction. On le reverra tout à l'heure. Palier de liquéfaction. Voilà pour le diagramme de Clappéry. Voilà un diagramme un petit peu plus joli. Donc, pour une température T1 donnée, la courbe 3, ici, représente uniquement le corps pur sous forme gazeuse. Dans le palier de liquéfaction, à cette pression P1, pression de vapeur saturante, eh bien, on a un mélange de liquide plus vapeur. Le volume V, évidemment, lui, diminuant. Puis, dans cette partie-là, eh bien, nous n'avons plus que du liquide. Liquide qui est quasi incompressible. La courbe de rosée, la voici, la voilà. La courbe de bulle, la voilà. Et puis, dernière chose, pour une température Tc plus grande que T2, une température critique, eh bien, on n'a plus le palier de liquéfaction. On se trouve donc dans un état supercritique, le fluide est supercritique, ni gaz, ni liquide, mais quelque chose entre les deux.